Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais d'ores et déjà répondre à la question du titre, eh oui, pas la peine de regarder la vidéo, mais si vous allez comprendre, pour moi décoration d'intérieur est un bon DLC, mais pas un bon pack de jeu. Ça vous intrigue hein ? Eh bien il va falloir rester, car je vais vous expliquer pourquoi, c'est parti. Comme à chaque fois, je vais faire un petit disclaimer, cette vidéo contient mon avis personnel, ce n'est pas une vérité générale sur le pack, je ne vous dis pas que si votre avis est différent du mien, ce n'est pas le bon avis, c'est moi qui ai raison, etc. Je vous invite à me partager votre avis à vous, dans les commentaires, dans la gentillesse, la bienveillance, le respect, parce que comme je dis, ce n'est pas un mal d'avoir des avis divergents, au contraire, on fait évoluer notre avis, donc l'espace commentaire est là pour ça. Une des raisons pour lesquelles le pack décoration d'intérieur est un bon DLC, c'est le créer un sim. Le créer un sim est vraiment beau, tous les items sont très propres, il n'y a aucun problème de texture ou quoi que ce soit, et ce que se représente encore une fois l'évolution qu'on a eu du créer un sim depuis quelques années, je vais vous dire, depuis 2018, où c'est de mieux en mieux. Tous les items correspondent bien au thème du pack de décoration d'intérieur, mais en plus c'est très cool parce qu'on a des vêtements qu'on pourra utiliser de façon complètement habituelle, casual, etc., qu'on pourra mettre tous les jours pour nos sims, et d'autres qui font de plus professionnel, il y a des combis avec des tâches de peinture par exemple, donc cette diversité est juste parfaite quoi. Nous dire, le pack a un thème, donc on le respecte, mais d'un autre côté, on vous donne des items que vous allez pouvoir utiliser tout le temps, c'est juste ce qu'on veut pour tous les DLC, et c'est génial. Petit plus, c'est qu'on a quelques éléments pour enfants et pour bambins, alors qu'ils n'ont pas du tout la cible de ce pack, je veux dire, on ne joue pas du tout ni avec les enfants, ni avec les bambins dans ce pack, comme de nombreux DLC malheureusement, c'est un DLC fixé jeune adulte, adulte en fait, la vie d'adulte. Cependant, comme d'habitude, nos amis les hommes sont un peu les grands oubliés des packs à chaque fois, à croire que la mode masculine n'est pas intéressante, alors que c'est faux. Au total, dans Secret 1 Sim, on compte donc 4 coiffures pour les femmes, dont une en fait, c'est la variation avec des bébés cheveux ou sans bébés cheveux, 4 accessoires, 7 hauts, 8 bas, 7 tenues corps entiers, et 3 paires de chaussures, ce qui nous fait 33 items pour les femmes. Pour les hommes, on a 2 coupes de cheveux, franchement, je suis pas fan, pas ouf, on avait déjà des variantes comme ça, on en avait pas besoin, alors qu'il y a plein de coupes pour hommes qu'on a pas. Mais bon, bref. Puis on a 5 hauts, 2 bas et 1 paire de chaussures, ce qui fait 10 items seulement, contre 33 pour nos amis les hommes. En plus, on a 4 tenues unisexes, de débloquables au fur et à mesure de la carrière. Puis, pour les plus petits Sims, on a 3 coupes de cheveux enfants, 2 hauts, 3 bas et 1 tenue entière. Et on a même un petit haut pour bambins et une petite tenue pour bambins. Franchement, moi je crache pas dessus, tout est super mignon, donc c'est top. Au total, on est donc sur 58 items. Histoire de poser une comparaison, StrangerVille en avait 51 et Monde Magique, 56. Donc on est dans la bonne moyenne et même on est plutôt dans une moyenne assez haute. Au niveau des éléments du créa un sim côté vêtements, accessoires, etc., on est très très bien parce qu'on a une bonne quantité et une excellente qualité, donc le top. Dans le cuss, il n'y a pas que les vêtements, n'est-ce pas ? Il y a aussi les aspirations et les traits de caractère. Et bien dans ce pack de jeu, il n'y en a pas. Alors, je sais que ça va paraître un petit peu une opinion impopulaire, mais je suis ravie qu'il n'y en ait pas. Pourquoi ? L'aspiration, on aurait vu rénover tant de pièces, avoir tel niveau dans la carrière, etc., ça aurait été inutile. Arrêtez de croire que les joueurs ne peuvent pas découvrir les packs par eux-mêmes. Oui, il y a des enfants qui jouent, mais les Sims 4, c'est PEGI 12, donc en fait, les enfants ne sont pas censés être la cible. Et au-delà de 12 ans, tu peux découvrir un pack par toi-même, et au pire, nous on est là, coucou les créateurs de contenu, puis les moteurs de recherche, les sites spécialisés. Enfin, il y a tellement de trucs maintenant, on n'a plus besoin d'acheter un guide, il faut payer en plus, nanana. Maintenant, on tape sur Google et voilà, on a la solution. Donc arrêtez de croire que les joueurs ne peuvent pas découvrir les packs par eux-mêmes, on n'a pas besoin de ces aspirations linéaires, juste pour nous faire découvrir un pack. Donc je me dis que peut-être, s'ils ne le mettent pas, ça veut dire qu'ils vont retravailler les aspirations, ce qui serait énorme, genre vraiment, j'ai cet espoir, parce que j'ai l'impression qu'ils ne nous mettent plus trop d'aspiration, à part là pour, oh my god, nettoyage de printemps, j'en parle tout le temps, mais franchement, une aspiration, ce n'est pas nettoyer tant d'assiettes sales. Et côté trait de caractère, c'est pareil, on aurait eu un trait de caractère quoi, il y a déjà créatif, qu'est-ce qu'on aurait eu de plus ? On n'aurait rien eu qui aurait vraiment affecté le gameplay, et du coup, on serait retrouvé encore avec un trait de caractère, ok, de plus, mais qu'on ne va jamais mettre, sauf quand on veut jouer spécifiquement le pack, donc non, pour moi, je suis désolée, mais c'est très bien qu'il n'y ait pas de nouvelles aspirations ou de nouveaux traits de caractère dans ce pack. Bien évidemment, avec la mise à jour pré-pack, on a eu les goûts et les intérêts, ça c'est top, et ce pack ajoute les goûts en décoration qu'on n'a pas dans la mise à jour, qu'on n'a pas sans ce pack. Ça rajoute un petit plus, un petit intérêt au pack supplémentaire, et c'est bien logique, et c'est super cool, parce qu'en plus, il y avait déjà des sortes de décorations dans les Sims Can, donc ils ont profité du système existant qui nous permet de trier le mode achat-construction pour faire ça, donc c'est une super idée, franchement, sur le papier, rien à dire. Et pourquoi je vous dis sur le papier ? Parce qu'on a quand même des problèmes de traduction. Alors ça, quand j'ai découvert le pack, j'étais en mode, bon, les problèmes de traduction, c'est pas très très grave, parce que j'ai découvert le pack et la mise à jour pré-pack en même temps avec vous en live sur Twitch, d'ailleurs, suivez-moi sur Twitch, moi c'est chat en in-game. Je peux comprendre que c'est difficile de trouver des traducteurs en ce moment, mais... En français, je ne comprends pas. Par exemple, décoration, mission. Vous avez compris, vous ? Non, mission, mission de quoi ? Je vous dis, mission, ça doit être StrangerVille ? Ok, ça correspond à quoi ? Et il y a même certaines traductions où il manque des bouts. Alors, par exemple, on a décoration campagne, on peut comprendre que c'est décoration campagnarde, ça c'est pas un problème. Mais on a aussi décoration contemporain et décoration contemporée. Trois petits points. Quelle est la différence ? Parce que c'est deux images différentes, donc... C'est problématique. Il aurait fallu des descriptions, parce qu'à mon sens, ça va venir aussi un petit peu, dans une petite mesure, gêner le gameplay du pack. Donc c'est vraiment dommage. Mais ça, je vous l'explique quand ce sera la troisième partie de la vidéo, la partie sur le gameplay. Je tenais aussi à rappeler, si vous ne l'avez pas vu, que oui, les problèmes de traduction sont pas que sur ce pack. Ils sont aussi sur la mise à jour pré-pack, donc sur les goûts, les intérêts de musique, par exemple. Je trouve ça moins grave, parce que t'arrives quand même à comprendre, justement, là, avec les logos, même si t'es un noob. La différence, c'est quand tu payes pour quelque chose, tu t'attends à un niveau de qualité peut-être supérieur, ou alors c'est moi, peut-être, mais c'est vrai que je trouve ça moins grave du côté de la mise à jour pré-pack que les erreurs de traduction qui sont faites dans le pack. Assez parlé des problèmes, on passe au meilleur de ce pack, le mode achat-construction, avec une focalisation sur le mode achat, parce que le mode construction, il n'y a pas grand-chose. Mais on est au total sur 142 items, et je ne compte pas chaque itération des meubles modulables, des canapés modulables, en termes de quantité, on est vraiment sur un très beau nombre. Et niveau qualité, franchement, c'est oufissime. Je pense que c'est un des packs où j'ai eu plus l'effet de waouh, j'ai adoré écologie, enfin, j'ai adoré plein de packs, mais celui-là, tu prends dans la tronche, parce que les items sont magnifiques, tout est beau, il n'y a aucun problème de texture, et mieux. C'est-à-dire qu'on commence à voir les améliorations du créa un sim faites dans le mode achat-construction. Quand on regarde de près, le plan de travail est nickel, on voit la texture des canapés, des coussins de chaise, c'est insane, quoi, vraiment. La qualité est très très bonne, mais en plus, on a un style effectivement très CC, ce qu'on n'avait pas jusque-là, c'est-à-dire quelque chose de moderne, de passe-partout, enfin, c'est parfait, quoi. Puis les mêmes modulables rajoutent vraiment quelque chose à ce pack, et rajoutent vraiment quelque chose au mode achat-construction, et je pense que ça va vraiment faire évoluer, ou ça a peut-être déjà fait évoluer, parce que c'est vrai que cette vidéo sort assez tard, mais c'est pour que cette vidéo soit de bonne qualité, et que j'ai eu des heures pour tester le pack et me faire mon avis. Mais je pense vraiment que ça va changer notre manière de construire et de penser les maisons. Par exemple, j'imagine qu'on va avoir plus de dressing, parce que le dressing, c'est un petit truc qu'on faisait de temps en temps, mais là, avec les mobs modulables, tu peux faire un dressing de folie. En plus, il y a des chaussures dans le bazar, donc c'est parfait, il va peut-être y avoir plus d'entrées aussi, du coup. On va sans doute voir des salons plus grands, qu'on va penser en amont nos constructions, en fonction de si on veut utiliser ces mobs modulables. Et derrière, il y a juste tellement de combinaisons possibles. C'est incroyable pour moi que, quasiment 7 ans après la sortie du jeu, ils nous mettent des mobs modulables, alors que c'est vraiment quelque chose que moi, je n'espérais pas, je n'espérais plus pour les Sims 4, quoi. Donc vraiment, c'est fou, et c'est juste génial. Et s'ils n'ajoutent pas les mobs modulables dans le jeu de base, c'est-à-dire que ça reste une exclusivité de ce pack, et bien ce pack de jeu va devenir un essentiel, et va devenir une de mes recommandations pour les gens qui aiment construire et décorer. Ça va devenir un must-have, si vous aimez construire et rénover. Bon, alors, chaton, tu chantes les lois, je dis jeu, et après, t'es là à nous dire, mais no, c'est pas un bon pack de jeu, alors je vais vous expliquer pourquoi. Et bien, le gameplay, et oui, c'est là que le bas blesse, comme souvent, malheureusement. Déjà, il faut revenir sur la base, qu'est-ce qu'un pack de jeu ? Sur le site officiel, je vous le lis actuellement, c'est écrit que les packs de jeu sont des packs de taille moyenne qui ajoutent des expériences inédites pour jouer avec de nouveaux thèmes. C'est vrai ! Regardez StrangerVille, avec son mode histoire complètement novateur, objectif, vampire, qui met son focus sur les vampires et qui est juste génialissime, avec son système d'avantage de désavantage pour les vampires, on n'a jamais eu des vampires aussi cools que dans les Sims 4. Dans la jungle, avec son système d'exploration, les packs de jeu sont censés apporter des expériences inédites à rajouter dans votre jeu. C'est vrai ! Alors, je vous pose cette question, est-ce que le pack de jeu décoration intérieure apporte ne serait-ce qu'une expérience inédite ? Je vous laisse réfléchir. Allez-y. Eh bien... Non ! En tout cas, pour moi, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais le système des jobs indépendants existait déjà. Décorer, c'est pas nouveau, hein ! Donc, est-ce que rénover une pièce, une maison d'une expérience inédite, est-ce que vous avez besoin de ce pack pour le faire ? Non ! Vous pouvez très bien, sans ce pack, déclarer votre Sim en tant qu'indépendant, choisir d'aller décorer des maisons, vous choisissez des goûts pour les Sims, soit vous les imaginez, soit maintenant qu'ils sont dans le jeu, vous décorez, et vous vous payez avec le cheat code. Ce que vous n'aurez pas si vous faites ça, par contre, ce sont les animations, les petits avantages de carrière, des clients qui vous donnent des goûts qui n'ont rien à voir avec ce que vous allez rénover, des longues discussions inutiles avec des Sims dont vous n'avez rien à faire, ou encore mieux, ne pas être payé après avoir passé deux heures sur sa construction. On va commencer par parler des animations. Les animations, elles sont chouettes. J'aime pas trop l'effet de paillettes, là, quand les Sims dévoilaient la rénovation, mais je comprends le délire, c'est juste que moi, je suis pas... je suis pas très paillette, tout ça. D'autres adorent très certainement les petites paillettes de révélation. Il y a aussi les Sims qui sont nerveux avant d'entrer dans la maison, c'est très mignon, ils l'ont dit pendant le live stream qui a été consacré à ce pack, ils sont vraiment inspirés des émissions de décoration, donc les Sims qui sont comme ça, ils sont nerveux, c'est très très mignon, puis qui se cachent les yeux pour entrer dans la pièce, c'est super cool aussi. Les animations, votre Sims sort la tablette, regarde la tablette, swipe, le Sims qui sort les nuanciers, les tissus, franchement, c'est sympa, y'a rien à dire. C'est vrai qu'en plus, ça met bien dans l'ambiance, du décorateur d'intérieur, qui vient poser au client des questions, montrer ce qu'il a fait avant, montrer son portfolio, donc franchement, pour moi, ça marche très très bien. Un petit plus aussi, c'est la vidéo avant-après, ça je m'y attendais pas, mais du coup, on se rend vraiment plus compte de ce qu'on a fait, on se rend vraiment plus compte des changements, vous pouvez prendre la photo au même angle si vous prenez le temps de le faire, et du coup, vous avez un avant-après très 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 propre, c'est juste génial, l'animation est cool, la musique est sympa, les animations présentes sont de bonnes idées, ils sont plutôt bien réalisés, sauf que, eh bien, c'est tout, voilà, je ne crois pas avoir oublié l'animation, et derrière, les animations souffrent de bugs, mais énormément, c'est-à-dire le sim qui va serrer la main à un enfant, ils ont pas prévu que l'enfant pouvait serrer la main, ce qui fait que ça fait ça, voilà, super, les clients qui se tp dans la pièce comme ça, genre, coucou c'est moi, ou qui vont dans une autre pièce que celle que tu as rénovée, ou qui regardent ta rénovation de la fenêtre, oui, 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 ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, visiblement, mieux les rénovations quand on est comme ça, derrière la fenêtre que quand on est dans la pièce, ça, si, si, qui vont pas regarder, et au final, ça annule ton contrat, bon alors, d'accord, c'est pas hyper, hyper dérangeant, mais ça casse quand même l'immersion, et pour ce qui constitue la seule vraie partie du gameplay de ce pack de jeu, ça aurait dû être impeccable, dans ma liste précédente, je parlais aussi des petits avantages de carrière, alors, quels sont-ils ? Bien évidemment, vous avez des tenues débloquables, comme je vous le disais, au niveau de la partie du créer un sim, la carrière de décorateur d'intérieur, et c'est assez logique, vous permet de gagner de la réputation, mais bon, ça, la réputation, ça l'est pas inclus dans ce pack, on peut en avoir autrement, par contre, un petit truc que j'ai adoré, c'est recevoir des lettres et des colis des précédents clients, c'est-à-dire, sur soi, des lettres en mode, ah merci, ça a changé notre vie, on est trop contents, ou des lettres plutôt, ouais, vous avez des goûts tout pourris, et c'est exactement ce qui fait l'âme des Sims, quoi, le côté, dans la vie, personne n'irait, vous envoyez une lettre, oui, vous êtes un gros nul, je plains vos colocataires, parce qu'ils doivent vivre avec vos goûts de chiottes, non, je veux dire, bien évidemment, personne ne se permettrait ça dans la vie, mais en tout cas, là, c'est marrant, c'est l'esprit sim, c'est l'esprit décalé, c'est cool, et dans les colis, on a des colis de marques, mais quelle bonne idée, des marques qui disent, oui, on adorait votre rénovation, on vous offre cet objet à placer de vos rénovations, mais c'est génial, problème, c'est mal exécuté ou c'est pas fini, je sais pas comment décrire ça, alors que ça aurait fait un défi génial, ça aurait fait un petit défi supplémentaire de devoir mettre un objet qui avait rien à voir avec le style demandé, de voir si les clients allaient bien aimer, la marque allaient bien aimer ce que vous avez fait, si c'était réussi, avoir d'autres colis, d'autres appels, d'autres marques, et votre réputation aurait augmenté en même temps, ça aurait été un super challenge supplémentaire à la rénovation, et ça aurait amplifié le système d'amélioration de la réputation, mais, en fait, c'est faux, c'est-à-dire qu'on t'envoie le colis, on te dit qu'il va falloir que tu places ce meuble dans la rénovation, mais c'est pas vrai, parce que tu n'as pas accès à l'inventaire de foyer quand tu es en train de rénover, du coup c'est juste faux, du coup c'est encore pire ! Dernier truc sympa, c'est que vous pouvez apparaître sur la nouvelle chaîne de décoration d'intérieur, déjà cette chaîne elle est vraiment cool, ils se sont bien amusés à pousser dessus, donc je suis vraiment contente pour l'équipe des Sims, par contre, c'est tout juste un petit clin d'œil, votre Sim apparaît soit en bien, soit en mal dans l'émission des noobs, soit super rénovation, machin, déjà le jeu ne te rappelle pas quand tu passes, c'est-à-dire que vous avez intérêt à le noter, parce que parfois on vous dit le samedi pour le vendredi suivant, entre temps mon Sim a dormi, j'ai dormi très certainement, j'ai zappé quoi, enfin c'est un petit plus sympa, mais c'est pas sur ça qu'ils vont vendre le pack ou qu'on peut dire du coup le gameplay de ce pack est réussi, non. Bon, maintenant on va passer au nœud du problème, les rénovations, parce que c'est quand même ça le cœur du pack. Déjà, on souffre encore de problèmes de traduction, ce qui est chiant, c'est-à-dire que quand vous rénovez des pièces, c'est écrit « aucun nouveau carrelage n'est autorisé ». Ça veut pas dire que vous n'avez pas le droit de modifier le motif de sol, mais ça veut dire que vous n'avez pas le droit de détendre la pièce. Bah, c'est mal traduit. Il y a plein de choses comme ça, c'est écrit « limité au rez-de-chaussée », ça veut pas dire que vous êtes limité au rez-de-chaussée, ça veut dire que vous êtes limité qu'à un étage. Ça gâche ta compréhension du pack. Moi, au début, j'étais en mode « je peux pas changer de carrelage, c'est nul ». Bah, si, j'ai le droit de changer de carrelage. Et après, les gens me disaient « tiens, est-ce que tu peux le faire quand même ? » Et je le fais, je vois que ça marche. Bah, c'est pas censé être un truc que j'ai pas le droit de faire. Du coup, je comprenais pas jusqu'à temps que sur le live d'Ultia, il y ait quelqu'un qui dise « non, non, c'est une erreur de traduction par rapport à l'anglais ». Non, mais c'est quand même fou ou une erreur comme ça, quoi. Donc c'est dommage, on va se dire qu'une fois qu'on le fait ou une fois qu'on teste, on s'en rend compte, donc c'est pas super grave non plus. Mais on s'ouvre quand même de ces erreurs de traduction. Le jeu est intelligent, c'est-à-dire que la plupart du temps, il va te dire « ouais, j'aime pas la pêche ». Ouais, ok, alors en quoi ça m'aide pour te faire ta cuisine, tu vois ? Tu te retrouves obligé de redemander. Et c'est long ! Oh, c'est long ! Faut débloquer ces interactions-là, je comprends pas. Pourquoi ils les ont pas mis dans l'onglet décorateur ? Ça aurait fait un avantage au décorateur et ça aurait été juste logique en fait que le décorateur puisse demander plus vite ces questions-là. Il doit être ami avec les gens pour redemander les goûts. Non mais c'est super chiant. On se retrouve toujours obligés de faire ça parce que les Sims nous donnent des informations inutiles. Eh oui, je suis désolée, Roger, mais je m'en fous que t'aimes aller à la pêche le dimanche après-midi et qu'après t'aimes bien faire le DJ à la salle municipale de Sarcelles-les-Gazouilles. Je m'en fous, en fait ! Ça va pas m'aider à te faire une belle cuisine ! Ça te rend juste chèvre et ça te donne juste pas envie de faire la rénovation. En mode, ouais, je vais faire une chambre d'enfant, le mec te dit il aime la pêche, il aime le DJ, il aime pas la cuisine et il aime pas le blanc, par exemple. Ah bah oui, bah super, bah qu'est-ce que je fais avec ça ? Ça fait pas sens et c'est juste chiant. Et pour moi, quel est l'intérêt de ce pack ? C'est bien de se challenger, de faire évoluer nos constructions, nos rénovations, nos décorations, de sortir de notre zone de confort. Avec ce pack, j'ai pu faire une chambre d'enfance de blanc, une cuisine violette, des choses que j'aurais très certainement jamais faites si j'avais pas eu ce pack. Et donc pour moi, c'est à ça qui sert parce que ça fait plus de 6 ans et demi qu'on construit, donc ce qu'on a besoin, c'est de nous reposer des limites, de nous reposer des challenges sans avoir à se prendre la tête à les inventer soi-même. Donc en soi, le pack de base répond à quelque chose que moi je déplore que je demande, quoi, de dire, faut arrêter de compter que sur la créativité du joueur, il faut que le jeu nous donne du grain à moudre, mais il ne donne encore pas assez, la limite, elle est encore mal fixée parce que les 3 quarts du temps, en tout cas, avec mon expérience de jeu, j'espère sincèrement que vous avez eu plus de chance que moi parce que ça devient insupportable à un moment, tu te retrouves avec des goûts et des intérêts qui n'ont rien à voir avec la construction que tu vas faire et honnêtement, je n'ai pas envie de passer 3 plombes à parler aux Sims pour avoir des goûts et des intérêts pertinents pour la rénovation que je veux faire. En plus, ça fait que tu deviens amie avec tout le monde. Décorateur, je suis d'accord, c'est un peu comme agent immobilier, c'est des métiers de contact, c'est des métiers où tu cherches à vendre quelque chose donc il faut être un peu faux cul, on ne va pas se mentir, il faut sourire, il faut faire semblant que tu t'intéresses aux clients, que oui, sa vie est absolument passionnante. J'ai conscience de ces métiers et en plus, parmi nous, on a une décoratrice qui se reconnaîtra et que j'embrasse si elle passe sur cette vidéo. Donc, on a pu parler ensemble de ça justement, c'était trop cool de la voir sur les lives pour avoir son avis et même elle reconnaît que non, à un moment, il faut donner des trucs qui ont rapport et puis là, dans un jeu qui est déjà super lisse, t'as pas envie encore de devenir amie avec tout le monde. T'as passé du temps à demander les goûts aux clients. Oui, tu as refait les interactions pour demander des informations supplémentaires aux 6 sims du foyer. Ouais, tu as passé une heure et demie à faire une rénovation dont tu es fier, content, et là, patatras, les clients n'aiment pas. C'est terrible parce que t'as l'impression d'avoir perdu ton temps, d'avoir joué pour rien, t'as pas d'argent, pas d'amélioration de la performance au travail et cerise sur le gâteau, le jeu ne te dit pas pourquoi le client n'a pas aimé. T'as un message random qui est le même à chaque fois quand tu foires ta rénovation. Alors qu'on a besoin de savoir pourquoi les clients n'ont pas aimé parce que parfois, c'est incompréhensible. C'est vrai qu'il y a de nombreuses fois où ça reste explicable. Tous les sims n'ont pas les mêmes goûts donc c'est un sim qui n'a pas les mêmes goûts et du coup qui n'a pas aimé ou comme je disais plus tôt, t'as pas eu le courage de redemander des informations supplémentaires donc t'avais pas d'informations concernant le style de décoration pipile, t'as fait celui qu'ils n'aimaient pas mais t'étais pas au courant. Donc voilà, il y a des fois où ça reste explicable. Je ne dis pas le contraire mais parfois, c'est incompréhensible. Tu ne sais pas pourquoi ils n'ont pas aimé. J'ai cherché le système, on a fait de nombreuses expériences en live pour essayer de comprendre ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, comment avait été codé le jeu. J'ai fait n'importe quoi. Des fois, n'importe quoi, ça a passé, ils n'aiment pas la pêche, je mets des aquariums partout. C'est bon, c'est ok. Ça, vous n'avez pas encore vu la rediffusion sur YouTube mais je fais une cuisine déchets avec du caca par terre, les taches d'urine, etc. Les Sims adorent ! Si vous avez une réponse à ça, si vous avez compris, si vous avez craqué le code, dites-moi dans les commentaires parce que je serais ravie de comprendre parce que là, j'ai juste trouvé ça décourageant. Il y a aussi le fait que le jeu devrait te donner des prérequis à la construction, c'est-à-dire tout comme quand tu fais un bar et qu'on te dit il te faut absolument un bar, quatre tabourets, ce genre de prérequis, et bien là, par exemple, quand tu fais un salon, on devrait te dire il te faut au moins un canapé, une bibliothèque et si c'était un couple, un lit double parce que j'ai fait une chambre pour un couple avec deux lits séparés, ils ont bien aimé, rien que ça, ça devrait être stop direct et aussi te dire quelle pièce tu vas faire. Le bar d'Evergreen Harbor me demande de faire une salle de jeu pour attirer les jeunes geeks, je mets des ordi, je mets le truc carré là où tu peux avoir les jeux un petit peu quoi, une console de jeu, une télé crampla et il n'y avait qu'un sim donc j'ai suivi tous les goûts, intérêts donnés par ce sim, le sim n'a pas aimé et je n'ai aucune idée de pourquoi. La plupart des joueurs ne sont pas comme moi, ne cherchent pas à comprendre, ne cherchent pas à tester des trucs, ils sont juste en mode ouais bah j'ai fait une belle rénovation, ça marche pas alors que j'ai fait tous les goûts, bah c'est que le jeu il est buggé, c'est qu'il est pété en fait. C'est dommage. Puis le point final à cette vidéo, c'est que le jeu par contre il est vraiment buggé, je le disais tout à l'heure avec les animations qui parfois sautent où il y a des problèmes et ça donne déjà ce goût de pas très bien fini, ça casse déjà l'immersion, mais il y a des gros gros bugs. On m'envoie rajouter une pièce à un appartement, c'est pas possible. Et le pire, c'est passé lors du dernier live où j'ai rage quitte, où je me suis dit j'arrête juste de jouer avec ce pack, ma simette a été appelée par elle-même pour faire la rénovation de sa maison et moi je m'en suis pas rendue compte parce que vous savez vous avez la liste et c'était juste écrit rénovation de salon et c'était ce qui pouvait me rapporter le plus d'argent, c'était écrit oui l'argent n'est pas un problème alors moi j'étais en mode bah ouais grave rénovation de salon plus je sais plus comment ça s'appelle bref, je l'ai jamais fait je vais en mode construction random et je me rends compte qu'en fait c'est ma maison je devais rénover ma propre maison sauf que le jeu n'avait pas prévu ça visiblement il a complètement planté je voulais après révéler la rénovation sauf que je pouvais pas parce que j'étais chez moi quand au début on est venu me dire en commentaire ou dans les lives ça aurait dû être un kit d'objet etc j'étais en mode non arrêtez franchement vous voyez tout le contenu qu'il y a ça objectivement ça pouvait pas être en termes de contenu un kit d'objet mais en termes de balance contenu du cuss du mode achat construction et gameplay paranormal est largement meilleur regardez tout le gameplay qu'apporte paranormal et là un pack de jeu qui est censé je le rappelle nous apporter des expériences inédites le fait moins bien qu'un kit d'objet je pense qu'il y a un vrai problème avec la dénomination des DLC au début c'était très très clair kit d'objet ça nous rajoutait que des objets et à la limite un petit truc de gameplay avec un objet les packs de jeu ça nous rapportait une expérience inédite avec focalisation sur le gameplay et les packs d'extension c'était un mix de tout et c'était parfait parce que ça coûte quasiment un jeu complet voire un jeu complet si tu prends sur Steam un studio pas connu ou indépendant ou quoi que ce soit mais maintenant la dénomination est complètement floue et en plus de ça ils sont venus nous rajouter les rikikits alors maintenant on se dit les rikikits c'est la moitié d'un kit d'objet sauf que des fois il y a du gameplay je suis déçue de ce pack ça veut pas dire que je ne vous recommande pas l'achat de ce pack en fait je vous le recommande si vous êtes constructeur si vous êtes rénovateur rien que pour les meubles incroyables si vous aimez le style salopette avoir un vrai cuss pareil moderne je vous le recommande si vous jouez au jeu depuis très très peu de temps que vous commencez seulement à rénover à construire je vous le recommande par contre si vous êtes un joueur ancien et casu comme moi c'est à dire que moi je ne suis pas constructrice de base je suis quelqu'un qui aime le gameplay qui aime la simulation de vie quand je dis casu c'est ça ça veut dire que j'aime la base du jeu bah là je ne le recommande pas forcément il faut avouer qu'il a des bons côtés il est mieux fichu d'ailleurs que la carrière de décorateur d'intérieur qui était dans les Sims 3 Ambition mais dans les Sims 3 Ambition elle était contenue dans un pack d'extension elle n'avait pas son pack à lui à elle toute seule donc c'est très 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 compliqué du coup de comparer parce que forcément tu te dis bah oui ça peut être que meilleur l'autre c'était 40€ pour enfin Ambition je ne peux même pas le décrire tellement il y a de trucs dedans je vous mettrai un lien ou quoi pour que vous alliez voir tout ce qu'il y a dedans mais c'est fou et comparer là avec un pack qui est deux fois moins cher mais qui est focalisé sur la décoration d'intérieur c'est difficile je ne peux pas me permettre tellement la comparaison même si j'ai envie de dire bah oui cette carrière est mieux que par rapport au Sims 3 mais en même temps la comparaison n'est pas très pertinente au final j'ai envie de vous dire j'ai beaucoup trop parlé dans cette vidéo j'ai hâte de vous lire j'ai hâte d'avoir votre ressenti à vous je vous rappelle que je suis aussi sur Instagram sur Twitter et sur Twitch si vous voulez me retrouver ailleurs et que tous ces liens sont en barre d'infos si jamais ça vous intéresse sur ce je vous laisse ciao